Gérard Dagba et Erbain Medo ont officiellement rejoint le Lions Club à Beaumé-Cité-Royale. Ce samedi 11 mai 2024, une cérémonie a consacré leur accueil et leur intronisation dans la grande famille Lions Club internationale. Ils ont reçu leur signe et attribut d'amis Lyon. Léon et Erbain Medo et Erbain Medo. pour les fonctions et les missions qui nous seront confiées. Je vais le dire et la clé à se voir. Mais tu vois que je le fais. Je vais le dire et le nom de mes membres du club autonome, à mes cités royales. C'est au nom de la présidente internationale, le docteur Parti, il est en mon nom personnel. Je vais le dire et le nom de mes membres de te porter sur piste, qui s'est désormais de toi, un ami million membre du club à mes cités royales. Merci de l'occasion également pour te souhaiter une belle chiste carrière. Bienvenue par les membres. Au nom de mes amis, faites-moi que vous êtes le premier de votre profonde présence du fait que nous devenons officiellement membres de la grande famille de l'association internationale de l'Innest Club, la plus grande organisation de club service dans le monde. C'est pour nous un grand plaisir de faire partie de cette association et de pouvoir servir des personnes âgées besoin à notre communauté. L'admission de Saint-Nouveau-Lyon dans le district 403 à 4 de la zone 33 constitue un engagement. Ils travailleront aux côtés de leur père avec à la clé la satisfaction des différentes causes du lionisme au sein des communautés. En fait, c'est le couronnement d'un parcours. Il a fallu que je sois identifié comme capable d'appartenir à une grande organisation qu'est le Lions. Et il a fallu également que les membres de l'Ion m'accueillent en tant que leur ami. Donc c'est une satisfaction. Mais au-delà d'une satisfaction, c'est un engagement. Un engagement pour servir et travailler à réduire les difficultés qu'il y a dans mon environnement. Je vais compter sur mes aînés, ceux qui m'ont devancé, notamment mon parrain qui n'a ménagé aucun effort pour me donner les informations nécessaires et ce que je vais appeler le minimum pour connaître ce mouvement-là. Ça, c'est un élément important parce qu'il faut avoir l'information, il faut être orienté pour mieux agir. Mais au-delà de ces conseils, mon engagement est sans faille. Je vais m'y atteler et je vais compter aussi sur les membres de mon club. Cette cérémonie d'intronisation est un aboutissement heureux pour le président de la zone 33 et pour les parrains des impétrants. Ils les ont exhortés à œuvrer davantage pour le social et pour le développement de leur club. C'est une immense joie pour moi pour être auréolé pour avoir intronisé des membres dans des clubs et avoir la création d'un nouveau club dans ma zone. Je crois que ce n'était pas gagné d'avance. Nous nous appelons quelque chose 1.5 c'est-à-dire nous voulons tout faire pour atteindre 1.5 million en 2027 au plus tard. Donc c'est ce à quoi nous avions assisté ce soir et ma zone a pu faire quand même un effort pour participer à cet accroissement de l'effectif de notre district. On a l'habitude de dire qu'être Lyon oblige et puis ce n'est pas n'importe qui qui rentre au Lions Club puisqu'il faut un cheminement qui consiste à véritablement un tri pour avoir au bout de la qualité. Alors vous voyez lorsque on a beaucoup de monde comme ça et qu'on intronise en une fois ça montre bien que ce que nous faisons impacte le peuple impacte les communautés et c'est pour ça que nous avons de plus en plus d'adhérents. Donc c'est avec beaucoup de joie que j'ai assisté aujourd'hui à une extension à une extension de nos de nos clubs et à l'accroissement de nos effectifs. c'est une très très bonne chose que dans la région 3 en l'occurrence dans la zone 33 qu'on ait fait cette belle activité. Au Nouveau-Lyon je souhaite que leur engagement dans le service bénévole s'affermisse. C'est vrai ils sont devenus Lyon ils ont à faire l'effort de mieux connaître l'association parce que nous sommes des bénévoles qui nous nous engageons dans le bénévolat à servir nos communautés dans le besoin. Donc je les invite à la formation à la recherche de la connaissance et à la disponibilité pour qu'ensemble nous puissions venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin dans nos communautés. 20 donneurs et dîners ont parachevé la cérémonie d'entronisation. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501